Bonjour à tous et bienvenue. Alors aujourd'hui je vais vous parler de mes réceptions de la semaine dernière par deux maisons d'édition. Alors les éditions Baudelaire et les éditions Percé. Donc pour commencer j'ai reçu de Pauline Veillet, Henri, donc ce sont des poèmes. Hop, voilà. Des petits poèmes. Oui, ils sont relativement, relativement courts. Donc je n'ai pas commencé à le lire. Ensuite toujours des éditions Baudelaire, Osé Donner et Osé Partager, 20 ans à France, greffe de moelle. Du docteur Colette Raffou avec la participation d'Annie Garnier. Donc hop, habitué, c'est vrai qu'avec la luminosité c'est pas top. Voilà. Donc celui-ci j'ai commencé à le lire, il est vraiment bien. C'est vraiment quelque chose d'intéressant comme ouvrage pour comprendre les associations, comment elles ont commencé, comment elles se sont battues pour avoir des financements. C'est vraiment une lutte en fait. Voilà, c'est une lutte pour donner la possibilité aux personnes malades d'avoir leur greffe, de faire de la pub, de faire énormément de pubs pour comprendre aux personnes qui veulent donner ou les personnes qui n'osent pas donner parce que c'est toujours très compliqué de donner une partie de soi à quelqu'un qu'on ne connaît pas forcément. Donc voilà, l'information, beaucoup d'informations dans cet ouvrage. Je ne l'ai pas encore fini donc je ne peux pas vous en dire plus, mais pour le peu que j'ai lu, c'est vraiment quelque chose de très très bien. Et c'est vraiment plaisant de savoir le début de ces associations, le début de ces luttes justement pour les personnes malades, autant que ce soit le cancer, la moelle osseuse. Voilà, des fois on n'en sait pas vraiment beaucoup, on n'a pas vraiment beaucoup d'informations mis à part ce qu'on voit à la télé. Donc de se renseigner, de lire des ouvrages, ça ne fait de mal à personne. Et si demain malheureusement ça nous arrive ou que ça arrive à quelqu'un dans notre entourage, on sera vraiment bien content d'avoir toutes ces informations. Donc je vous le conseille vraiment. Ensuite, toujours des éditions Baudelaire. J'ai reçu Le philosophe et le rabbin de Julien Mazet. Je le faisant comme ceci. Voilà. Donc c'est l'histoire de deux philosophes d'une très longue amitié, donc un chrétien et un rabbin. Je n'en sais pas plus, c'est tout ce que j'ai pu comprendre et pu lire. Donc ils vont confronter leurs idées. Donc il n'a pas l'air bien gros, mais je suppose que dans cet ouvrage, il est expliqué comment deux amis d'une confession différente peuvent très bien s'entendre. Ensuite, j'ai reçu aussi des éditions Baudelaire, les jeux de l'amour et de sa suprématie révélée. Il se présente comme ceci. Un peu compliqué, je vais y arriver. Donc ce bouquin, je ne l'ai pas encore lu et je pense que je le lirai vraiment à la fin parce que bon, déjà, il est plus gros que les autres. Et celui-ci, il m'a l'air un peu plus complexe dans le sens où là, on rentre vraiment dans la spiritualité de l'amour, de comprendre comment vient l'amour, comment sont nos désirs et tout ce qui s'ensuit, les états dans lesquels on peut l'être. Donc ceci, je vais le garder à la fin pour vraiment essayer de faire une petite pause et puis de prendre le temps de le lire parce que bien évidemment, ce n'est pas un roman. Donc, il m'a l'air un peu complexe. Donc voilà, ce n'est pas un roman, donc je le laisserai à la fin pour prendre le temps de mieux comprendre ce qu'il est écrit. Et puis, je vous ferai bien évidemment un retour dessus. Donc ensuite, j'ai reçu des éditions Baudelaire aussi. Cogitation S'agiter de Francis Mora. On voit vraiment que j'ai pas l'habitude. Alors, Cogitation S'agiter, donc ce n'est ni plus ni moins qu'un petit recueil, petit ouvrage qui répertorie un petit peu notre façon de parler, notre syntaxe et notre... Comment dire ? Syntaxe aussi. Je ne sais pas si on dit syntaxe orthographique. Vous voyez, ce livre est très bien fait pour moi parce que si vous voulez, c'est un peu le genre d'ouvrage où on se rappelle des phrases... Comment dirais-je ? Vous savez ? Attendez que je réfléchisse. Les chaussettes de l'archide du Chesse sont-elles sèches ? Ah, si... Chesse. Voilà. Je n'ai pas réussi. Donc là, ça équivaut à ça. La phrase que je viens de dire, c'est exactement ça. Ça nous aide un petit peu à nous répertorier notre façon de parler, d'articuler et notre syntaxe orthographique aussi. Donc, voilà. Ça, c'est vraiment ce genre d'ouvrage pour nous aider un petit peu à nous remettre dans le bas. Et ensuite, pour finir, aux éditions percées cette fois-ci de Hayat El Yamani, comme une pierre que l'on jette. Hop. Un peu droite. Voilà. Donc là, c'est une histoire qui va mélanger amour et puis amitié. Voilà. Un roman tout en douceur qui rappelle l'infime frontière entre l'amour et l'amitié. Donc, il va débuter sur Facebook. Donc, je ne l'ai pas lu. Je ne sais pas en quoi est-ce que ça consiste exactement. Mais d'après ce que j'ai lu dans la quatrième de couverture, ça a l'air très frais et très léger. Donc, j'ai hâte de le lire. Donc, voilà pour ce qui est de ma réception d'exemplaires pour la semaine passée. Si vous avez lu certains exemplaires, pour la plupart, je ne crois pas qu'ils soient tous sortis. Mais si au cas où vous en avez lu, laissez-moi un commentaire sous la vidéo pour me dire ce que vous en avez pensé. Et puis moi, je vous retrouve très vite avec une nouvelle vidéo. Sûrement sur mes avis livresques de ces livres lus. Et puis, je vous remercie pour vous aussi. Je vous remercie pour vous. Je vous remercie pour ceux qui se sont abonnés et qui m'ont aussi encouragée il y a peu sur ma dernière vidéo. C'est vrai que j'étais assez stressée. Donc là, j'ai pris plus de... Comment dirais-je ? Plus d'aisance dans cette nouvelle vidéo. Je me suis aussi un peu mieux apprêtée. J'ai réussi à trouver mon angle malgré la luminosité quand même. Donc je vous remercie vraiment beaucoup et j'ai hâte de vous retrouver dans une prochaine vidéo. A très vite. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada